En partant de Ouboud, nous avons à nouveau fait appel à un taxi pour effectuer les 3 heures de route qui nous séparaient de Ahmed. Pourquoi un taxi et pas un bus ? Et bien c'est très simple. En divisant le prix du taxi par 4, cela nous revenait à peu près au même qu'acheter un billet de bus par personne pour un trajet, il faut le dire, bien plus confortable. Toujours en suivant ce principe, pour nos deux nuits à Ahmed, on a loué un super bain galop, ce qui, à 4, nous revenait sensiblement au même prix que si on avait loué une chambre en auberge de jeunesse, partagée avec 10 autres personnes. De la ville d'Amed, je n'aurais pas vu grand chose. Le temps qu'on a passé là-bas, je l'ai consacré à terminer de passer mon niveau 1 de plongée. Pendant ce temps-là, Lucie s'est baladée sur les plages en bouquinant. Clémence a aussi plongé de son côté, mais comme elle a son niveau 2, on ne pouvait pas plonger ensemble. Et Erwan a voulu commencer à passer son niveau 1 de plongée, mais il a très vite été arrêté par des douleurs dans le sinus. J'ai donc passé plus de temps à explorer les fonds marins d'Amed et ses plages de sable noir que la ville elle-même. Si on a décidé d'aller plonger à Ahmed, ce n'était pas totalement par hasard. C'est parce qu'on savait qu'on pouvait y visiter l'épave du Liberty, un cargo de 120 mètres de long, réquisitionné par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale pour transport de marchandises. Le navire a été torpillé par un sous-marin japonais en 1942 alors qu'il traversait le détroit de Lombok. Prenant trop l'eau, le cargo a échoué sur une plage d'Amed de façon à décharger sa cargaison. Le Liberty est alors resté sur la plage de 1942 à 1963, lorsque le séisme qui a provoqué l'éruption du mont Hagung a fait glisser l'épave vers l'océan à seulement 40 mètres de la plage. Après 55 ans passés sous l'eau, on voit toujours très bien l'énorme gouvernail du bateau et un des deux canons est encore visible sur la tourelle à l'avant du navire. Mais la vie maritime a suivi son cours et de nombreux coraux se sont développés sur l'épave, permettant le développement d'une vie sous-marine incroyable. Passer mon niveau 1 de plongée dans un environnement pareil, c'était du coup vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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